Je suis le jeune joueur, je suis international congolais, je viens de commencer ma carrière au centre de formation Udjana, je joue au centre de formation Udjana et puis Udjana, j'allais jouer au Mané Maïnon là où j'ai commencé à jouer la Ligue 1, Vodakom, chez nous à Ligue 1, j'ai joué presque deux saisons et demie à Mané Maïnon, après, dès saison et demie, je pars jouer à la Tunisie, c'est là où j'ai commencé le football professionnel à croissance sportive chez moi, j'étais allé là-bas, c'était un peu compliqué avec les maladies qu'on vit, tout le monde connaît, c'était un peu compliqué, dès que j'arrive là-bas, il y a un moment, on a arrêté les championnats et tout, qu'on sort, et puis quand même, j'ai fait grâce, la situation est un peu calmée, on a retourné les championnats, j'ai joué 11 matchs, mais c'était pas vraiment à fond et tout, qu'on sort là, j'ai marqué au moins début, j'ai joué les matchs, j'ai fait mes matchs et puis, à la fin de la saison, je parlais avec mon manager, quand on m'a annoncé l'histoire, tu vois, jouer à la GSK, j'étais content, parce que la GSK, c'est une grande équipe, tout le monde connaît, moi, je connais même la GSK, quand j'étais petit, chez moi, au pays, j'étais allé jouer là-bas, contre Vita Club, c'était une bonne nouvelle pour moi, donc, j'avais fait même l'insoumi, je passais directement, dans les jours-là, j'ai pensé directement que je reviens encore à l'Algérie, directement, j'ai joué, mais, je suis là, je vais donner le meilleur à moi-même, donc, ça va marcher, on va voir sur le terrain, je peux pas parler tôt et tout qu'on sort, mais, sur le terrain, du travail, vous-même, vous allez voir ce que je vais me dire. Vous avez joué international, en quelle catégorie ? U23. Entre qui ? On a joué le match, le préliminier radical, au Tanzanie, on a joué le tournoi de Sikafa, j'ai joué le match Amico-Maroc. J'avais joué déjà à Alger, contre USMAR Alger ? Oui, j'ai joué, oui, Coupe d'Afrique en 2018, j'étais ici, mais là, j'étais comme remplace, ça, c'était ma première année de jouer les championnats nationals chez nous, au pays. Vous aviez quel âge ? 18 ans, à l'époque ? Oui, 18 ans. 18 ans, oui. Maintenant que vous êtes qualifié pour la compétition algérienne, quand est-ce que vous allez pouvoir commencer sur blanc physique ? Est-ce que vous n'accusez pas un retard, par rapport aux autres joueurs qui ont commencé depuis ? Bon, sur le plat physique, dès que j'étais en Tunisie-là, je travaillais avec l'entraîneur, le préparateur physique de la GS, quand il m'envoie les trucs, comment je peux travailler. Donc pour moi, je suis pour aimer, c'est le staff qui va décider, c'est pas moi. Vous êtes bien entraîné ces derniers mois ? Oui. Bon entraînement ? Oui, oui. Match amical, non ? Oui, j'ai joué le match amical avec mon ancienne équipe croissance sportive, c'est bien. Vous en avez bien parlé, c'est l'entraîneur qui va décider, c'est sûr, mais vous, est-ce que vous sentez que vous êtes en forme ? Oui, moi, je suis en forme. Vous aurez peut-être besoin de temps de vous adapter avec votre nouveau groupe, les joueurs. Est-ce que vous êtes le genre de joueur qui s'adapte rapidement à son nouvel environnement ? Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez fait la Tunisie puisque pas vraiment une grande différence entre les deux pays ? Bon, il n'y a pas vraiment de différence. Ce sont les mêmes pays qui se ressemblent. Glody, la dernière fois que j'ai parlé avec vous au téléphone, vous avez dit que la première nuit, je n'ai pas dormi. J'étais tellement content. Bien sûr. C'est une bonne nouvelle quand on te dit que... Quand tu es joueur, on te dit que tu vas jouer à la JSK. Comme chez nous, quand on va te dire que tu vas jouer à TP Mazel, mais vite après, tu ne peux pas dormir. Ce sont des grands clés. Beaucoup d'émotions. Oui. Et quels sont vos objectifs maintenant dans votre nouvelle aventure en Algérie ? Qu'est-ce que vous souhaitez réaliser pour votre première saison ? Oui, bon... Ici, là, je viens. J'ai beaucoup d'ambitions. La JSK, c'est une porte pour aller en Europe. Parce que la JSK, quand tu joues à la JSK, tu fais des bonnes saisons, directement tu pars en Europe, n'importe quelle équipe. On a vu une vidéo de vous, si c'est vous, signé par l'Europe irakien. Qu'est-ce qu'on est-il exactement ? C'est l'équipe d'électricité, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on est-il exactement dans cette histoire ? Bon, les histoires-là, bon, c'est un peu compliqué, mais... Ce sont des problèmes... Bon, nous, on est des jeunes joueurs. Quand tu es jeune joueur, tu cherches à être professionnel. Donc, tu vas passer dans des moments-là, tu peux pas même te maîtriser, quoi. Vous étiez en contact avec le club irakien ? Non, pas en contact. Je parlais seulement avec des agents et tout, comme ça. Je connais pas le club. Est-ce que vous, sur une vidéo, on vous a vu signer ? Non, je l'avais signé, une contrat avec les agents-là et tout, comme ça. Parce que je n'ai jamais parlé avec les gens du club irak. Je n'ai jamais parlé. Je ne connais même pas les noms du club, là. Donc, disons que la vidéo est authentique, alors. C'est bon ? Oui. D'accord. Vous avez fait le déplacement, là, comme ça ? Non, j'étais toujours en Tunis. Alors, je suis venu, c'est comment, à la frontière algérienne, Tunis. J'étais toujours en Tunis. Je l'ai jamais... Donc, c'était un vrai contrat ? Oui, donc. Et ils n'ont jamais parlé aussi avec mon club, tu vois. La JS, quand j'étais allée jusqu'au club et tout, ils ont parlé et tout, ils ont réalisé les contrats accomplis. Par rapport à vos objectifs, les TRIs jouent à la JSK, les supporters attendent beaucoup de goûts, surtout pour régler le problème en attaque. Je ne sais pas comment vous posez la raison. Vous promettez combien de buts ? Je ne peux pas promettre le but que je vais marquer, mais ils m'aiment vouvoir, ça, c'est le terrain. Je ne peux pas parler que je vais faire ceci, cela, mais je vais donner plus. Parce que je sais, je vis les joueurs de la JSK, ils jouent et tout, qu'on soit. Donc, j'ai aimé. Les joueurs avec eux, je sais que moi aussi, quand j'arrive, je vais donner le plus, on va faire. Il n'y fait la force, non. Mais le rôle de l'attaquant, c'est de moi qui m'envoie. Oui, bien, c'est là, je sais. Ce n'est pas à toi de me rappeler. Vous avez rencontré quelques joueurs du groupe hier à l'entraînement, ou pas en passée ? Oui, on a parlé, bon, les groupes, bon, ils sont unis. Bonne ambiance ? Bonne ambiance. Ça m'a été bien accueilli, chaleureusement accueilli par vous ? Oui, partout, anti-Zéro, dès que je me suis arrivé, oh, ça m'a fait aussi du bien. Je me sens comme je suis chez moi au pays. Que l'on dit, vous avez un entraîneur français qui s'appelle Bertrand Marchand. Quand il a eu la nouvelle, que vous venez en Algérie, qu'est-ce qu'il vous a dit ? Oui. Vous a encouragé ? Bien sûr, il m'a encouragé. C'est un entraîneur qui m'a aidé beaucoup, Marchand-Bertrand. Il m'a encouragé, il dit qu'il va aller, bonnes choses et tout, qu'on soit, je connais tes qualités, tu vas exposer là-bas. J'ai dit OK, merci, coach. Vous jouez les deux pieds ou les gauchers surtout ? Gauchers, je joue les deux pieds, pieds forts et gauchers. Un bon jeu de tête aussi ? Non. Dernier mot. Le mot pour les supporters ? Pour les fans ? Je peux dire que je sais qu'ils les supportent et qu'ils ont bien, 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 donc moi aussi, il faut que je lui donne l'envie encore de rester avec eux parce qu'ils sont des bons, donc je me trouve, je me sens à l'aise dans la vie de Tizio. Tout le monde dit, bonne chance, mais je souhaite toujours de bonne chance, donc je vais donner au maxi le terrain pour qu'ils soient à l'aise, qu'ils soient contents de moi, donc je l'aime beaucoup. Et on vous souhaite la bienvenue. Merci.